Bon, on va faire une petite partie d'un très très vieux jeu, histoire de, juste pour le fun, un jeu ATC, donc Air Traffic Control. L'idée est de faire passer tous les avions vers soit les exits à une altitude de 9000 pieds, soit vers les aéroports. Donc là par exemple j'en ai un qui est surnommé A, il est à 7000 pieds, c'est pour ça qu'il y a un 7 à côté. Et je dois l'envoyer sur la sortie 4, donc il est en plein sur la bonne diagonale, le seul ordre que j'ai à lui donner c'est altitude 9000, pour qu'il quitte à 9000. L'altitude monte de 1000 par tour de jeu, évidemment. C'est pour ça que, voilà, là ça y est il est passé à 9000. Alors là pour l'instant c'est pas très palpitant, puisque c'est le premier, j'en ai qu'un qui tourne. Voilà le second, donc le second, lui il va sur la sortie 3, donc je vais pouvoir le faire tourner tout de suite. Turn left. De toute façon, comme il est à 7000 pieds et que le A est à 9000, il pouvait même passer dessous si je voulais. Turn left encore pour qu'il aille vers le bas. Le C devra sortir à C0, à l'exit 0 pardon. Donc je vais le faire tourner tout de suite. Je vais le faire monter tout de suite. D'ailleurs, en ce moment, c'est que je peux faire monter le B aussi. Hop, voilà. Les avions qui sont référencées en minuscules ne vont pas à la même vitesse que ceux-là. Alors j'aimerais bien en avoir un comme exemple avant de fermer la vidéo, histoire de te montrer à quoi ça ressemble. Et puis j'aimerais bien en faire sortir un aussi, à y être. Et j'aimerais aussi te montrer un autre truc, mais... Ça je ne sais pas si je vais pouvoir te le montrer tout de suite. C'est les ordres un petit peu plus complexes qu'on peut faire. En fait, je vais le provoquer quand même en le faisant comme ça. Je vais envoyer le C à droite dès qu'il sera aligné. Voilà. Donc je dis C. Turn toward exit 0 at become 0. Donc il tournera seulement quand il atteindra le point 0. Sans que j'ai rien à lui dire. Le B, turn toward exit 3. Hop. BTR. Et j'ai fait un turn left dès qu'il est aligné. Hop là. Voilà, ça tombe très bien. J'ai un petit D qui vient d'arriver. Qui va là en sortie 6. Et il ne va pas à la même vitesse du tout que les... Parce qu'il est en D minuscules. Donc il ne va pas du tout à la même vitesse que les autres avions. Référencées avec les lettres en majuscules. Pareil pour le E d'ailleurs. Donc observe le C. Comme j'ai programmé un changement de direction en avance. Il va changer de direction de lui-même. Pendant ce temps-là, je fais monter à 9000 pieds le avion de D. Le E, pour me rappeler qu'il va bientôt atterrir, lui, je l'envoie au contraire, beaucoup plus bas à 5000. Et je le fais tourner à droite. Puisque lui, il va aller vers l'aéroport numéro 1. Le F également. Donc je prévois tout de suite de faire tourner l'avion numéro F. Le H va voir à l'intérieur également. Le G aussi. Eh ben disons... Alors le E, il va en A0. Le H, il va en A0. Ils vont tous en A0 en fait, ceux-là. Ah, je mets le I en circle. Est-ce que j'ai besoin de réfléchir en une seconde là pour le reste ? Ah ben voilà. Parfait, ça tombe très bien. Puisque j'ai fait une lannerie. Il fallait que j'attende un pas de plus pour lancer le cercle sur l'avion I. Pour laisser la place à l'avion F d'avancer. Donc du coup, là, boum, on a perdu. Ah si, il y a un afficheur d'escore quand même. Il me semblait qu'il n'y en avait pas, mais si, il y en a un. Voilà, tout ça pour te montrer ce petit jeu là, mode console.